... Et toujours accompagné de Roland Courvis, de Daniel Riolo et de vous sur le hashtag MC Live, bien entendu. Vous êtes au 32-16 sur l'application Direct Studio. Pas mal de réactions qui tombent après ce match nul. Trois partons entre le Portugal et l'Espagne. Fred Hermel est avec nous toujours, bien entendu. On vous rappelle également que cet après-midi, l'Iran a battu le Maroc 1-0, que l'Egypte s'est inclinée 1-0 face à l'Uruguay. Ça, c'était dans le groupe A après la victoire hier de la Russie. 5-0 face à l'Arabie Saoudite. Tiens, on va accueillir Karim qui, lui, est supporter de l'Espagne et qui nous a appelé au 32-16. Salut Karim. Salut la famille, ça va Daniel, ça va coach, ça va. Salut Karim. Comment ça va Karim ? Franchement, ça va. Moi, d'abord, j'ai un coup de gueule à passer, honnêtement. Bon, je serais gagné le crudé, moi, d'accord avec moi. Quand j'ai vu tout ce qui s'est passé sur la Rojo, il y a quelques jours, j'ai vu des émissions Adios la Rojo, l'Espagne, le flop du mondial. J'avais l'impression, en fait, l'Espagne, tu vois, c'était une équipe banale. T'as des personnes, ils ont oublié que t'as des joueurs comme Raab, moi aussi, l'Espagne, Bousquet, Albo, qui ont tout gagné dans leur carrière. J'ai l'impression que l'Espagne était finie, en fait. Je sais pas, j'ai le manque de respect vers cette équipe. Ça m'a, honnêtement, ça m'a dégoûté. Je vous dis franchement, je sais pas si j'avais pensé la même chose. J'ai pas entendu la fin parce qu'il y a eu une coupure sur la fin de sa phrase. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un manque de respect vis-à-vis de cette équipe d'Espagne ? Après tout ce qui s'est dit sur le... Non, je pense que c'est des gens qui tirent trop vite des conclusions. Non, mais je sais pas pourquoi Karim dit ça. Non, mais de toute façon, c'est toujours la même chose, que ce soit en Ligue des Champions, en compétition. À chaque fois qu'il y a un match comme ça, avec de fortes émotions, c'est un délire total dans les réactions. Après, ça se calmera dans trois jours, quand on aura vu le deuxième match, est-ce qu'un tel aura été bon et tout. Là, ce soir, c'est de nouveau la folie furieuse de Cristiano Ronaldo, alors qu'il y a deux semaines, quand il n'a pas été bon en finale de la Ligue des Champions, et qu'il a eu cette sortie à la fin... Et en demi-finale. Voilà. D'un coup, c'était bon, Cristiano Ronaldo, machin. Bon, là, c'est un autre contexte. Mais même ce soir, Daniel, s'il n'y a pas ce troisième but, il y aura eu Derea qui a fait sa bêtise de deuxième, et Ronaldo qui a fait ce passe-le-maine de jambes, et qui a obtenu un peu la nuit. Il y a toujours beaucoup d'émotions, de passions. En plus, nous, dans l'after, comme mercredi soir, on a fait notre jeu des chapeaux, que beaucoup, visiblement, n'ont pas totalement compris, puisque c'est le jeu de tous les directeurs sportifs, qui misent sur l'avenir. Donc, tu as un chèque en blanc, et on a fait des jeux des chapeaux, et Cristiano Ronaldo, c'est la terminée chapeau 2. Donc, les gens, scandale. Non, il a 33 ans, on ne sait pas. Si, toi, demain, tu as un chèque en blanc pour prendre un mec, est-ce que tu prends lui, ou est-ce que tu prends des mecs de 25 ans, 26 ans, à ce poste-là ? Ah ben oui. Les Dybala, les Imar, etc. Bon, ben voilà. Bon, alors, ce soir, il y a énormément d'émotions autour de ça. Nous aussi, puisque nous aussi, on a vibré, on était devant la télé avec Nico. D'abord, le voir en trans, comme il était, c'était chouette à voir. Moi ! Mais en plus, on était... Mais c'était extraordinaire. Donc, je ne sais pas pourquoi, la passion doit toujours s'accompagner d'une espèce de... Tu parles comme si je mettais des caleçons CR7. C'est vrai, tu en mets ? Bien sûr que j'en ai. Il l'a sur lui. En fait, pour dire la vérité, ma femme en offre. J'ai même les chaussettes, d'ailleurs. Je ne vais pas te les montrer, parce qu'elles sont dégueulasses. Mais voilà. Donc, la passion du foot s'accompagne toujours d'une espèce de rage interne, de revanche à prendre. Il faut un petit peu se calmer. Je redis que, d'abord, Karim, je ne sais pas pourquoi tu dis qu'on a été dur avec l'Espagne, parce que l'Espagne... Non, il parle globalement, Karim. Il ne parle pas de nous. Il parle des analyses qu'il y a pu avoir. C'est ça, Karim ? Non, mais l'Espagne, Karim, l'Espagne, comment tout le monde l'a toujours mis dans ses trois favoris ? C'est une équipe fantastique. Non, mais depuis l'affaire Lopé-Tegui, c'est ce que dit Karim. Depuis l'affaire Lopé-Tegui, mais on a dit hier soir, ici, on disait, mais en quoi je ne voyais pas comment il pouvait être perturbé, comme j'ai dit à Nico hier soir, que je ne vois pas bien comment dans la culture portugaise, que je connais moins que lui, mais un peu quand même, je ne vois pas en quoi ce qui s'est passé au sporting et toutes les affaires. Quand les Portugais, ils s'entendent bien entre eux, que le groupe est solide et tout, ce qui se passe autour, ils s'en foutent un peu et quand arrive le moment de jouer pour la sélection, ils jouent. Et quand ils ont un leader aussi fort que Cristiano Ronaldo, il peut être plus fort que six mois de cette année au Réal, où il compte, d'ailleurs c'est vrai, si vous le regardez sur le terrain, il fait des trucs qu'en club, parfois il ne fait plus parce que le club, c'est une routine, il y a des mecs qui jouent vachement bien au milieu, qu'il n'a pas dans le milieu de terrain du Portugal parce que le niveau du milieu de terrain portugais n'est pas comparable à celui du Réal et parfois il se repliait, il jouait un petit peu plus, il essayait de faire des trucs, je le voyais faire des choses là ce soir, avec le Réal, des fois il restait sur son côté, il attendait le bon ballon, ce n'est pas les mêmes contextes, ce n'est pas la même chose et je pense que demain on verra un Messi de la même façon, assez différent que ce qu'on voit... Mais qu'est-ce que tu le vois faire par exemple en équipe nationale que tu ne vois pas faire avec le Réal ? Je peux le dire par exemple moi par exemple vas-y, 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 on descend comme il est redescendu, et ben voilà, c'est ce que j'allais dire. au Réal il est plus en plus au point de pénalty alors que là il est descendu vachement au Cristiano Ronaldo et Guedes était souvent plus devant que lui. C'est pas ça, c'est pas le même Ronaldo. C'est plus que le patron du Portugal, c'est une sorte d'emblème. C'est au-delà de ça. C'est au-delà de tout. Non mais c'est un symbole. Au Réal c'est un top magnifique joueur mais à la limite c'est même pas lui le capitaine parce que c'est Ramos. Que je recontextualise, Cristiano Ronaldo au Portugal, alors ok c'est 5 ballons d'or, c'est le record man de sélection, c'est le record man de but marqué en équipe nationale mais c'est un aéroport à son nom, c'est un musée, c'est des statues. Bien sûr, bien sûr. C'est un aéroport à son nom. C'est 5 ballons d'or, 5 ligues des champions. Oui. Et des calçons, merci Jérôme Thomas. Et des chaussettes. Effectivement. Voilà. Très bonne qualité des cales. Donc qui est beaucoup de passion, oui, mais qui est un petit peu de rage chez certains, je trouve que ça vaut pas la peine ce soir parce qu'on a vu quand même un match extraordinaire. Très logiquement, ces deux équipes vont sortir du groupe. Dans quel ordre ? Maintenant qu'il y a eu match nul là, ça va être à celle qui va mettre le plus de but dans les autres rencontres. Prochain match, c'est Portugal-Maroc, donc le Maroc qui a perdu un zéro face à l'Iran et c'est Iran-Espagne et donc l'Iran qui a tapé Je pense que l'Espagne, si je dois miser, je dis Espagne en tête du groupe parce qu'elle a plus une propension à mettre des gros scores que le Portugal. Tu veux dire la différence de but ? Oui, voilà. A priori, je continuerai à penser que ça va être ça. Prochain match, Espagne-Iran. Et donc on retombera sur nos pieds. On retombera sur nos pieds. Je crois qu'on a vu clairement les deux. Parce qu'avec la grosse déception qu'a été le Maroc aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un a douté une seule seconde un jour qu'Espagne-Portugal allait sortir de ce groupe ? Non, mais le Maroc, franchement, dans les mains de préparation, c'était pas mal. J'étais hyper déçu. Moi, j'étais hyper déçu. Je vais te dire, je trouve que c'est presque un manque de respect que de dire ça. Non ! Pour la sélection. Mais parce que j'ai toujours pensé qu'à vouloir être trop gentil, on perdait en lucidité avec les gens et que finalement, tu leur manquais de respect. Combien de matchs de l'Iran t'as regardé ? Je ne connaissais pas l'Iran. Moi, je ne connais pas. Donc, j'ai du mal à juger. Je te le dis sincèrement. Et je savais que ça allait être une équipe chiante parce que je connais Caïloge. Mais tu parlais pas de l'Iran. Je parlais du Maroc, là, pardon. Non, mais tu dis que l'Iran ne sortira pas du groupe. Moi, j'ai eu Caïloge plusieurs fois au téléphone. Et l'Iran ne sort pas du groupe, voyons. Non, mais attends. Je te dis simplement. Moi, je connais sa façon de travailler. J'ai vu 2-3 matchs. On l'a vu aujourd'hui. Il a mis en place une équipe très intelligente. Justement, Daniel. Mais moi, avant la Coupe du Monde, je sais que c'est une équipe qui va être chiante, qui ne va pas être folle. Bien sûr. Mais je ne me permets pas de juger et de dire de toute façon, les mecs, ils n'ont aucune chance. Je n'en sais rien. Personne ne les connaît. Non, mais bon. On a vu aujourd'hui. Le Maroc, dès le tirage au sort. Et pourtant, c'est une équipe. Bon, on en parlera tout à l'heure ou maintenant, je n'en sais rien. On en parlera tout à l'heure. qui a fait un très bon début de partie. Mais au bout de 20 minutes, tout s'est évaporé malheureusement. Et face à une équipe très intelligente, ils n'ont pas trouvé les solutions. Mais c'est une équipe qui affiche quand même du courage, qui est valeureuse, à qui tu dois dire bravo pour ce qu'elle tente. Mais au bout d'un moment, si tu es moins fort, tu es moins fort. Il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Sinon, c'est là que ça devient, je trouve, un manque de respect. C'est quand tu gonfles les gens. Oui, mais bon. Alors, je suis. Portugal et Espagne, ce n'est pas comparable. Évidemment que tu ne vois pas comment l'Espagne et le Portugal ne puissent pas sortir. Par contre, quand tu vois le calendrier des matchs et que l'Espagne rencontre le Portugal, tu te dis que l'Espagne peut battre le Portugal. Et ensuite, au deuxième match, il peut y avoir le Maroc, après avoir battu l'Iran, qui fait match nul contre le Portugal. Oui, moi, je ne sais pas impossible. Avec un dernier match contre l'Espagne, et l'Espagne déjà qualifiée pour les deux. Et l'Espagne déjà qualifiée. C'est ça. Et le Portugal qui joue l'Iran qui peut ne pas être éliminé au-delà du dernier match. Vous faites des conclusions. Non, mais on ne sait pas des conclusions. C'est des calculs qui sont compliqués. Non, on ne tire pas des conclusions, justement. Pourquoi pas ? On dit, on ne sait pas. Je dis pour... OK, je vais aller dans votre sens. Je vais dire, ça va être en foot, on a tout vu. Oui. Mais il me semble que l'Espagne, c'est largement au-dessus, que ça ne va pas s'arrêter en poule. Et que le Portugal, je me souviens, même à l'Euro, même Portugal-Claudi Caen, qui a ramé avec ses trois matchs nuls. On se souvient du 3-3 contre la Hongrie. Avec Richelieu qui en met deux. Les mecs qui ne sont pas désespérés. Ils avaient un groupe en bois. Ils s'en sont sortis quand même. Troisième. Tu vois, bon... Le Portugal, ils croisent URSS et Uruguay ? Uruguay ? Uruguay ? Uruguay, ouais. Ouais, Russie, allez. L'URSS de ton enfance. D'accord. Soviétique. Russie et Uruguay. Il n'y a même pas les Yougoslaves à l'Euro. Donc ça peut faire Portugal-Uruguay comme annoncé Espagne-Russie. Ouh, surprise, mais apparemment, ça peut être ça. On remercie Karim, en tout cas, qui nous a appelés au 32-16. Vous êtes très nombreux à nous lâcher également des commentaires sur le hashtag RMC Live. Tiens, Lolo Falla, Laurent Falla, notre community manager, vous a lancé un sondage sur le compte Twitter de l'After. Ronaldo est-il le meilleur joueur de la planète ? Alors, on est encore dans l'émotion, forcément. Pour l'instant, vous êtes 61% à répondre oui, clairement. 32% à dire non, c'est Messi. 3% à dire non, c'est Neymar. 4% à dire non, c'est Salah. Donc demain, contre l'Islande, Messi met un triplé. Et demain, c'est l'émotion qui bascule. Essayons de nous d'éviter ce genre d'incision. On a le droit de s'amuser aussi. C'est le premier match. On a vu un super match. Merci Frélo. Parlons du match. Non, non, mais... Parlons du match. Amusons-nous un petit peu. On peut pas... Exactement, amusons-nous. On peut parler de ce match extraordinaire. Arrêtons immédiatement les conclusions. Non, mais on peut passer d'aller avec la journée d'aujourd'hui. C'est comme un signe annonciateur pour une belle Coupe du Monde. Ah bah, j'espère. J'espère que ce qu'on a vu... Parce que même l'enthousiasme qu'il y a eu dans Maroc-Iran, moi, ça m'a plu. Ça m'a plu cette équipe du Maroc un peu désordonnée. C'est chiant, les Vouvous-Ella. Il était une décide de match jusqu'au bout. Exactement. Messieurs, dans quelques instants, on sera avec Samy et Frédéric qui nous ont appelés au 32-16. Le Portugal et l'Espagne ont fait match nul. Trois partout. Il y a quelques instants, on rappelle que l'Iran a battu le Maroc dans ce groupe B également cet après-midi. Victoire de l'Uruguay. 1-0 face à l'Egypte. Arnoul Souk, finale de la Jeep Elite. Le match 2 entre Monaco et le Grand. 79 à 70 pour les Mans. Soir 4 minutes de la fin de cette rencontre. On rappelle évidemment l'enjeu pour les Mans de revenir à égalité un partout dans cette finale qui se joue au meilleur des 5 matchs. Et on vous attend donc au 32-16 dans quelques instants pour revenir sur ce Portugal-Espagne. Ce 3 partout, ce triplé de Cristiano Ronaldo face à l'Espagne emmené maintenant par Fernando Hierro. On rappelle qu'on est à J-1 du premier match des Bleus dans cette Coupe du Monde FIFA Russie 2018. On vous attend au 32-16. Qu'attendez-vous des Bleus ? Venez nous le dire. A tout de suite.